Mais pourquoi est-ce que je m'obstine à faire des vidéos sur des films français que personne ne regarde ? Est-ce que je parle des vidéos ou des films français ? Telle est la grande question. Bonjour à toi, très chers spectateurs, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va aujourd'hui être question du film au témoin d'un doute réalisé par Karine Tardieu. Une femme qui réalise, c'est encore relativement rare dans le domaine du cinéma, et donc c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'elles peuvent apporter leur petite subtilité à elle. Et je dois cependant avouer que je n'ai pas vu sa réalisation précédente, donc c'est le premier film d'elle que je vois. Commençons tout de suite, comme d'habitude, par donner une note à ce film. La note que je donne à ce film sera de 8 sur 10. Et oui, pour répondre à ce que je dis en introduction, pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur un film français ? Et bien parce que ça vaut la peine de le voir, parce qu'il est vraiment bon ce film. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de voir ce film. Donc j'avais envie de faire une vidéo sur ce film, même si elle aura, je sais pas moi. Allez, 20 vues, ça m'est égal. Regardez ce film. Au casting de ce film, on retrouve le belge François Damien, que je connaissais, je pense, comme beaucoup d'entre vous dans ses caméras cachées, François Lambrouille à l'époque, et qui me faisait beaucoup rire. Quand, en tant qu'acteur, j'avais vu une ou deux fois qui ne m'avait pas spécialement convaincu, mais j'avoue que j'ai pas vu tous ses rôles. Et dans ce film, il faut reconnaître qu'il est juste parfait. Il est juste parfait. Il est énorme. Il est monumental. Il est juste. Il montre une palette de jeux d'acteurs extraordinaires. Franchement, il est excellent. Il est excellent. Franchement, j'ai été sur le cul. Franchement, excellent. Je l'ai pas assez dit. Excellent. Au casting, on retrouve aussi Cécile de France, encore une belge, comme quoi. Actrice que j'ai toujours trouvée très bien, qui a un rôle peut-être, en tout cas qui semble plus facile à jouer, mais qui s'en sort aussi très très bien. Et que dire du reste du casting ? Alors, j'ai pas envie de prononcer certains noms parce que je vais les massacrer. Celle qui fait la fille de François Damien. Si je prononce son nom de famille, il y aura des morts. Donc, je vais éviter. Mais, croyez-moi, le casting, les deux pères, la fille, et même celui qui fait Didier, même si lui, c'est un rôle un peu particulier. Ils sont vraiment tous, mais tous, mais tous, excellents. Le casting dans ce film, il est monumental. Y'a pas à dire. Très honnêtement, monumental. D'ailleurs, je profite pour revenir sur ce que j'avais dit sur la vidéo de Nuit Blanche. Je parlais du jeu à la française, vous savez, que je disais que souvent, ça sonait faux. Ça tombe bien depuis que j'ai fait la vidéo de Nuit Blanche. J'ai déjà parlé de quelques films français et à aucun moment, je suis tombé là-dessus. Donc, ça veut dire que j'ouvre peut-être trop ma gueule des fois, que je suis un beau parleur. Et que du coup, en fait, il faut pas critiquer le jeu à la française. En fait, il faut juste critiquer les mauvais acteurs. C'est ce qui semble ressortir de ça. Le scénario du film est très classique. Un petit peu trop, et c'est du déjà-vu. Et ça, c'est peut-être ce qui, non pas plombe le film, évidemment pas, mais ce qui l'empêche d'atteindre des sommets encore plus hauts. Le film est assez classique, mais il a aussi des thématiques qui sont intéressantes, comme simplement, qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères ? Quelle est notre famille ? D'où venons-nous ? Et aussi, où allons-nous ? Et à ce niveau-là, je trouvais que le film, bien que classique, il développe ces thématiques de manière intéressante. Alors, le ton du film, lui, est plutôt vers le drame. C'est une comédie dramatique, il y a deux, trois trucs comiques, dont certains qui sont juste là, enfin, moi j'ai trouvé qu'ils étaient là pour le décor, quoi. Mais la partie dramatique est excellente. C'est très touchant, c'est très émouvant. C'est très fort, donc, émotionnellement parlant. Et pourtant, c'est un sujet, je veux dire, c'est pas comme si j'avais été quelqu'un qui avait été adopté ou quelque chose comme ça, et donc je me reconnais dans le personnage. Pas du tout, mais j'ai trouvé que c'était... C'était bien fait. C'était très bien fait. Alors, au niveau de l'émotion, enfin, de l'aspect drame, la chose qui pourrait empêcher le film d'atteindre des sommets encore plus haut, c'est que c'est très touchant, mais j'ai déjà vu des films qui m'ont beaucoup plus touché. Ce que je veux dire, c'est que c'est très très bien, mais c'est pas parfait. Le petit défaut. Ou la petite non-qualité en plus. La réalisation. Eh bien, la réalisation, elle est relativement discrète. Moi, j'aime bien les bons gros plans, bien tapent à l'œil. C'est pas pour rien que je suis, par exemple, fan de Sergio Leone ou de réalisateurs comme ça. Mais, elle souligne l'émotion parfaitement. C'est-à-dire, c'est pas une réalisation qui se voit, qui est là, qui est très visuelle. Enfin, qui est très visuelle. La blague. Mais, qui... Enfin, je veux dire, si le film est aussi fort émotionnellement, c'est entre autres grâce à la réalisation, à l'utilisation des musiques, qui elles aussi, elles ont rien forcément d'extraordinaire en tant que telles, mais utilisé au bon moment, utilisé correctement, comme il se doit, quand il se doit. Et du coup, les émotions passent. Et ça, c'est bravo, bravo à la réalisation. Donc, comme j'ai dit, un super film émotionnellement parlant, qui n'atteint, hélas, pas les sommets des plus grands films du genre, mais qui est superbe en tant que telles. C'est-à-dire, c'est un très bon film. Pas un chef d'oeuvre du genre, mais un très, très bon film, avec du super acteur et une réalisation, qui souligne tout ça. Ce serait qu'on boudait son plaisir, franchement. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce film, parce qu'il vaut la peine. On se retrouve pour une prochaine critique. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez, mangez, équilibrez. Et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501